Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tutoriel qui sera une vidéo autour de la photographie. Aujourd'hui on va parler de photos, je vais vous montrer quelques astuces pour réaliser des autoportraits un petit peu plus originaux pour votre Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû remarquer que récemment j'ai changé mon feed, notamment tout ce qui est autoportrait. J'ai remarqué que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment beaucoup, car j'ai eu beaucoup plus de retours et notamment certaines de mes photos ont atteint plus de 3000 j'aime. Je sais que pour les gros influenceurs c'est rien, 3000 j'aime pour moi c'est énorme, ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie, donc déjà merci, ça fait vraiment vraiment beaucoup de plaisir de savoir que des personnes me soutiennent et que des personnes apprécient mon travail. Et donc du coup je me suis dit, je vais tout simplement vous montrer quelques astuces pour un petit peu réaliser ce genre de contenu et pour que vous puissiez aussi faire des autoportraits qui soient un petit peu plus originaux. Avant de commencer, je vais juste faire un point par rapport aux logiciels qui vont être utilisés dans cette vidéo. Moi je vais faire toutes ces vidéos avec Photoshop, car Photoshop c'est le logiciel que j'utilise au quotidien dans mon travail. Mais ne vous inquiétez absolument pas, ça va être un tutoriel qui sera vraiment accessible à tout le monde. Donc même si vous n'avez absolument aucune notion dans Photoshop, vous pouvez très bien très bien suivre. Et surtout, vous n'avez pas besoin de Photoshop, vous pouvez très bien utiliser des logiciels gratuits par exemple comme Gimp ou tout simplement des applications sur votre téléphone, sur votre tablette, comme par exemple PixArt. Alors généralement, lorsque je fais des autoportraits, j'ai tendance à les faire sur un fond blanc ou du moins un fond uni, car c'est comme ça qu'après je peux tout simplement rajouter des éléments, notamment des illustrations. Généralement ce que je fais, c'est que je vais faire en sorte d'être en face d'une fenêtre. Je vous recommande vraiment d'être en face d'une fenêtre, afin d'avoir la lumière naturelle. Du coup ce que je fais, c'est que je vais tout simplement suspendre un drap, soit au plafond, soit au mur, afin d'avoir un fond. Et ici dans ma chambre, j'ai la chance, parce qu'en fait j'ai tout simplement un dressing en face de la fenêtre, donc je vais utiliser cela pour faire des photos. Donc on se retrouve un autre jour, parce que maintenant on va passer à la phase tutoriel. Je m'excuse d'avance, parce que je pense que mon ordi va surchauffer, parce que mon ordi fait d'ailleurs c'est 10 ans cette année. Donc si vous entendez la ventilation, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Bref, on va passer à tout ce qui est la phase tutoriel. Un premier truc à savoir, c'est que j'ai un petit peu catégorisé cette partie de la vidéo en différentes étapes, mais il faut savoir un truc que ce sont des étapes qui sont mobiles, ce qui signifie que si par exemple vous avez envie de commencer par le texte, vous pouvez commencer par le texte, vous pouvez commencer par l'illustration, vous pouvez commencer par l'illustration. Ce n'est pas parce que moi j'énumère les étapes dans cet ordre qu'il faut forcément le faire dans cet ordre. Et de la même façon, ce n'est pas parce que moi j'ajoute tel ou tel élément qu'il faut absolument ajouter cet élément sur une photo pour que la photo soit réussie. C'est vraiment en fonction de vous, en fonction de vos préférences et en fonction tout simplement de votre façon de travailler. Si effectivement ce tutoriel va vous servir à faire des photos pour Instagram, je pense qu'il est important de savoir les dimensions de cette application. Du coup, pour créer le fond et votre base de photos, vous pouvez tout simplement utiliser des astuces vraiment très simples comme placer votre photo sur un fond coloré. Comme ça, ça ne paye pas de mine, mais effectivement ça donne de suite une autre touche à votre réalisation. De la même manière, essayez de faire des tests, placer au milieu, placer sur le côté. Si vous n'avez pas envie de mettre un fond coloré, vous pouvez également utiliser une de vos photos ou tout simplement une illustration. Alors pour l'illustration, vous avez deux choix. Soit vous la faites directement grâce à une tablette graphique ou si vous avez un iPad ou je ne sais pas quel genre de tablette, vous pouvez directement la dessiner sur le logiciel ou vous pouvez la dessiner à la main. Vous n'avez pas besoin de faire des illustrations qui sont super recherchées parce que vous pouvez faire des choses qui sont vraiment très classiques. Je vais vous afficher ici une photo que j'ai trouvée sur Pinterest qui est la cover du Rika Magazine et je trouve que ça fonctionne plutôt bien les sorties de traits que vous voyez. Donc vous pouvez faire des choses qui restent vraiment très classiques et après pour numériser votre dessin, vous avez deux options. Soit vous le scannez, ce qui est à mon sens la meilleure des options parce qu'on évite de perdre en qualité ou vous allez tout simplement le prendre en photo. Et ensuite, il va falloir nettoyer le dessin sans que je ne veux dire ça comme ça. Pour ça, rien de plus simple. Utilisez des outils comme la luminosité, le contraste, les tons clairs, les tons foncés, les courbes, les niveaux également la saturation. Et une autre astuce pour ajouter un dessin sur une photo, c'est tout simplement de jouer avec le mode de fusion des calques et tout simplement de passer votre calque en mode produit. Et donc du coup, après, c'est vraiment à vous d'être créatif, à vous d'être inventif. Vous pouvez dupliquer votre image, vous pouvez ajouter différents types de textures, vous pouvez ajouter différents types de cadres. Un outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est dans la catégorie réglage, c'est le noir et blanc. Et en fait, le noir et blanc, tu peux choisir la teinte que tu veux. Et c'est comme ça que je crée ce genre d'effet. Puis après même, vous pouvez carrément déstructurer la photo. Donc une fois de plus, c'est vraiment votre imagination et votre créativité qui fera la photo. Je vais commencer par le texte. Si vous souhaitez faire un auto-portrait et rajouter du texte, mettez-vous en tête que le texte ici a plus une valeur d'ornement plutôt qu'une valeur de communication. À part si effectivement, vous voulez faire passer un message super important. Mais je dirais que dans ce genre de cas, ça peut être intéressant d'utiliser le texte vraiment comme la décoration. Alors je vous recommanderais vraiment de jouer avec les typos. Essayez d'utiliser la typo dans son style classique. Puis après, vous pouvez essayer de l'utiliser en gras, en hytalique, en souligné. Évitez un petit peu tout ce qui est typographie manuscrite, de fantaisie. Il y a des gens qui arrivent très bien à jouer là-dessus sur ce côté un petit peu kitsch, vintage. Mais je trouve que c'est très compliqué d'utiliser ce genre de typo sur de la photo. Je vous affiche ici quelques exemples que j'ai trouvés sur Pinterest qui sont très intéressants et qui prouvent vraiment que le texte est là pour décorer. Ensuite, évidemment, vous pouvez rajouter tout type d'éléments graphiques, que ce soit des éléments de type vectoriel comme des ellipses, des rectangles, des carrés, des losanges, des traits, tout ce genre de formes qu'on peut générer grâce à des logiciels tels que Photoshop ou Illustrator. Pour l'illustration, vous avez deux choix. Soit vous le faites effectivement à la tablette, comme par exemple cette image qui va apparaître, soit vous pouvez effectivement faire des illustrations à la main, comme par exemple sur cette photographie que je vous ai déjà montrée avant. Je n'ai plus le dessin original, mais ici vous pouvez voir le scan. Et du coup, très simplement, comme je vous l'ai expliqué avant, j'ai tout simplement nettoyé les dessins et je suis venue les replacer. Si vous voulez faire ce genre de technique, d'avoir un fond afin de pouvoir ajouter des dessins, je vais vous montrer une petite astuce. On va prendre pour exemple cette image. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de fond au-dessus de ma tête. Ce n'est pas parce que la photo originale, elle a été recadrée, c'est tout simplement parce que la photo, elle était comme ça à la base. Et grâce à Photoshop, j'ai rajouté en fait du fond sur cette nouvelle image. Donc c'est hyper simple. Vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel. Il suffit juste en fait de venir sélectionner une partie de votre arrière-plan qui est plus ou moins unie. Et vous allez, grâce à l'outil transformation, il me semble que c'est pomme-thée, tout simplement aller le tirer et le fond va s'étirer et va créer une sorte de continuité. De la même façon, cette astuce peut être hyper pratique si vous voulez cacher des trucs. Là par exemple, vous voyez dans cette photo qu'on voit l'étagère de côté. Du coup, pareil, je sélectionne toute cette partie et je la tire. De cette façon, on ne verra plus l'étagère. Ensuite, j'ai vu que vous avez beaucoup aimé cette photo également. Cette photo, elle est assez simple à réaliser. En fait, je me suis tout simplement dessinée sur mon visage. Donc c'est tout simplement décalqué. J'ai branché ma tablelle graphique. J'ai baissé l'opacité de cette photo et puis j'ai dessiné dessus. À partir du moment où j'ai eu le dessin de ma tête, j'ai tout simplement décalé. Si vous souhaitez réaliser ce genre d'illustration sans que vous ayez une tablelle graphique, c'est complètement viséliable. Certes, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être un petit peu de bricolage, mais ça se fait complètement. Une astuce que je peux vous donner, c'est d'aller dans une pièce qui est peu éclairée et d'afficher votre photo à l'écran et de prendre une feuille et de tout simplement venir décalquer. Comme ça, après, vous aurez votre dessin sur papier et puis ces dessins, du coup, vous le scannez, vous le prenez en photo. Vous connaissez l'histoire maintenant et après, vous venez le placer sur votre dessin. Je terminerai avec cette autre photo que vous avez beaucoup aimée. J'en ai trouvé quelques similaires en fait sur Pinterest et je vais vous expliquer tout simplement comment réaliser ce genre d'effet. C'est extrêmement simple. Pareil, vous pouvez réaliser ça avec n'importe quel logiciel qui implique des calques. Je sais maintenant que la plupart des applications de retouches photos sur les téléphones impliquent des calques, donc vous pouvez faire ça avec tout. Vous allez créer un calque au-dessus de votre photo dans laquelle vous allez ajouter votre illustration. Là, on va rajouter ce sort de trait blanc. Ensuite, vous baissez l'opacité de ce trait de manière à pouvoir voir la photographie derrière et vous allez créer un troisième calque et sur ce calque, en fait, vous allez tout simplement venir dessiner ce que vous voyez sur la photo. Ensuite, vous remettez l'opacité à 100 pour tous les calques et puis vous obtenez en fait cet effet. Donc voilà, j'ai un petit peu résumé quelques astuces que j'ai l'habitude d'utiliser pour réaliser mes autoportraits. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que vous aurez plein d'idées suite à cette vidéo. J'espère surtout que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, la seule limite à la création, c'est votre imagination. Il faut arrêter de se dire qu'on n'a pas d'argent pour avoir le meilleur téléphone, qu'on n'a pas d'argent pour avoir le meilleur appareil photo, ce genre de choses. Ce n'est pas l'appareil qui fera le talent, c'est vraiment vous. Là, par exemple, je vous l'ai dit avant, mon ordi a quasiment 10 ans, j'ai un iPhone 5S, ma caméra, je l'ai acheté en occasion. Voilà, il y a toujours des moyens de se débrouiller. Si vous n'avez pas de tablette, vous pouvez dessiner à la main. Si vous n'avez pas Photoshop, que vous n'avez pas les moyens de vous payer, vous pouvez utiliser des logiciels gratuits. Donc vraiment, sachez que la seule limite à l'heure actuelle, c'est votre imagination. Maintenant, je vais aborder un autre point. Si vous êtes en recherche d'inspiration par rapport à ce type de contenu, je vous recommande vraiment d'aller sur Pinterest ou Beyoncé, parce que c'est les sites qui regroupent un petit peu différentes inspirations. Je vous recommande d'autant plus de sortir de votre zone de confort. Ne faites pas des recherches par rapport au portrait, ne faites pas des recherches par rapport à la photographie, mais faites des recherches par rapport à d'autres domaines qui pourraient vous inspirer. Je pense notamment à tout ce qui est couverture de magazine, les posters, les pochettes d'albums, ça peut être également tout ce qui est la communication visuelle autour d'une marque, tout ce qui peut être le branding, ce genre de choses. Il y a énormément de domaines à regarder et puis il y a énormément de domaines, au final, qui peuvent vous inspirer. Et par rapport à l'inspiration, je veux vraiment faire un point super méga important par rapport au plagiat et la copie. Je sais que sur Pinterest, on a des images trop géniales, on a des gens trop doués et il y a des millions d'idées. Et on se retrouve très facilement à être tenté de copier simplement ce qu'on voit sur Pinterest ou même sur Instagram par exemple. Je le vois très souvent depuis que j'ai changé mon feed. Énormément de mes abonnés se sont mis tout simplement à faire les mêmes photos que moi et à littéralement copier ce que je fais. Je ne dis pas par là que j'ai inventé un nouveau concept ou quoi que ce soit. Je dis par là que la copie ne va rien vous apporter. Je l'ai aussi fait à mes tout débuts. Si vous scrollez vraiment, vraiment bas dans mon Instagram, vous remarquerez que certains dessins sont des copies de certains artistes. Au début, tu le fais quand tu cherches son style. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que ça ne sert à rien. Parce que copier quelqu'un, uniquement parce qu'on aime son style, c'est tout simplement copier quelqu'un par rapport à nos goûts persos. C'est-à-dire, nos goûts persos, ils vont changer. Là par exemple, en ce moment, vous aimez bien le style de photo de quelqu'un, vous allez copier ça. Dans deux mois, vos goûts vont changer, vous allez copier quelqu'un d'autre. Et au final, on n'arrivera jamais à décerner qui vous êtes parce qu'en fait, vous calquez votre boulot sur le boulot de quelqu'un d'autre. Ensuite, forcément, vous n'êtes pas légitime à la copie. Et puis les gens vont se dire que la personne n'est pas franchement originale. Donc vraiment, utilisez ces deux banques d'images à l'inspiration. Et vraiment, ne copiez pas parce que, je l'ai expliqué, ça ne sert absolument à rien. Je vais vous donner quelques exemples en vous affichant du coup à l'écran certaines images en fait qui m'ont inspirée à créer mes autoportraits. Et vous vous rendez compte en fait que certes, il y a une petite touche d'inspiration, mais il n'y a en aucun cas de la copie ou du plagiat. De la même façon, je vous encourage vraiment à créer vous-même vos propres illustrations, à créer vos propres photos parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de voler une image qu'on voit sur Internet pour l'utiliser dans ses propres créations. Pareil, c'est aussi quelque chose que j'ai déjà fait et aujourd'hui avec du recul, je me dis que c'est vraiment de la connerie. C'est quelque chose qui se fait beaucoup sur YouTube lorsque les gens veulent créer des vidéos qui sont un petit peu stylisées. Tu vas sur Pinterest, tu cherches une jolie illustration, tu rajoutes ton texte dessus. Non, voilà. Dans cette vidéo, je vous invite vraiment à créer vous-même vos propres illustrations, à créer vous-même vos propres motifs, ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner forcément. Vous le voyez dans la vidéo que tu peux faire des choses très classiques qui ont de la gueule, si on veut dire ça comme ça, avec très peu de moyens. Je vous souhaite vraiment que cette vidéo vous aura aidée. Si vous avez réalisé des photos suite à mon tutoriel, n'hésitez surtout pas à me les envoyer car je réponds à tous les messages que je reçois sur Instagram. Je fais vraiment attention à toujours répondre à tout le monde, sauf évidemment les personnes qui manquent de respect ou les personnes qui ne sont pas polies ou les mecs un petit peu bizarres. Mais dans tous les cas, si vous avez encore des questions, si vous avez un souci même par rapport à Photoshop ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, que ce soit sur Instagram. Je réponds toujours à tous les messages et je vous souhaite de passer une bonne journée. Sous-titrage ST' 501